Musique Bonjour Fabienne Vidal. Bonjour. Depuis 2011, vous vous consacrez à l'écriture après avoir été professeure des écoles. Est-ce que votre ancien métier, basé sur la transmission de savoirs et la relation avec les jeunes enfants, influence votre choix d'intervenir à présent dans des écoles et dans des collèges et lycées ? Alors oui, en tout cas j'adore ça. L'école me manque un peu, forcément, puisque j'étais, avant d'être enseignante en élémentaire, j'étais un peu prof. Et avant j'avais été pionne pendant 8 ans, donc j'avais pas quitté l'école. Et au moment de décider de changer de métier, de me consacrer complètement à l'écriture, ça n'a pas été un choix particulièrement facile à faire, parce que je savais que ça allait me manquer un petit peu. Mais en même temps, j'étais invitée dans les écoles et je ne pouvais pas m'y rendre puisque j'étais moi-même dans ma classe. Donc je voyais que la carrière d'auteur était en train de me passer sous le nez. Et donc j'ai réfléchi quand même un bon moment avant de donner ma démission. J'ai fait une colonne des plus et une colonne des moins. J'ai réfléchi sur mon frigo et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me plaisait moins dans un des deux métiers, j'allais remplir ma petite liste. Et donc ensuite, j'ai donné ma démission et je savais que j'avais l'opportunité de retourner à l'école. Et maintenant, de janvier à juin, surtout de janvier à juin, je suis tout le temps dans les écoles. De la maternelle jusqu'au lycée. Et donc, effectivement, j'utilise beaucoup mon ancien métier pour organiser des ateliers d'écriture, savoir à quel moment la classe a besoin de changer d'activité. Je repère bien ça. C'est vrai que ça me sert toujours beaucoup d'avoir été enseignante, c'est vrai. D'accord. J'ai consulté dans votre biographie, vous avez publié environ 65 ouvrages, un peu plus, dont destiné romans et albums confondus. Donc, vous écrivez beaucoup. Et qu'est-ce qui explique cette production intensive ? Et d'où vous vient ce besoin de varier les plaisirs en publiant successivement des romans, des albums, des BD ? C'est une très bonne question. Alors, la première question, c'était sur le fait que je publie beaucoup. Alors, je crois que j'écris assez vite quand même. Donc, c'est une chance parce que, voilà, j'écris assez vite. C'est-à-dire que je n'écris pas spécialement vite, mais quand je m'y mets, j'écris intensément. D'accord. Quand je suis dans un roman, c'est presque, ce n'est pas jour et nuit, mais c'est une partie de la nuit. D'accord. Et puis après, il peut y avoir de longs mois où je n'écris pratiquement plus. J'ai besoin d'un temps entre deux romans, notamment après « Quelqu'un qu'on aime ». Je n'ai pas pu écrire pendant presque neuf mois. D'accord, oui. En tout cas, je n'ai pas pu me relancer dans un roman long parce que les personnages me manquaient, en fait. D'accord. J'avais l'impression d'avoir laissé ma famille derrière moi. Et donc, une fois que je m'y mets, voilà. Et puis, depuis que j'ai commencé, mes carnets bourrés d'idées et j'ai de l'avance. J'ai des histoires en avance. D'accord. De ce côté-là, l'inspiration ne m'envoie pas. Et puis, alors pourquoi est-ce que j'ai publié autant ? C'est vrai que c'est aussi une affaire de chance. C'est que la plupart de mes textes sont publiés aussi. J'en ai quelques-uns qui restent sur le carreau. J'ai un petit dossier, des textes malheureux dans mon ordinateur. Ça, c'est les textes qui ne deviendront pas des livres. Mais c'est vrai que j'écris beaucoup. D'accord. Je pense que je m'y suis mise assez tard aussi. J'ai commencé à écrire à 39 ans. D'accord. Il était temps que je m'y mette. Et du coup, je pense que je rattrape le temps perdu. D'accord. Donc, j'écris beaucoup. Et la deuxième partie de la question, Antonia, c'était... D'où vient ce besoin de varier les plaisirs ? Alors ça, vraiment, en jeunesse, c'est ça qui me plaît énormément. C'est que j'adore écrire à la fois pour les tout petits, des petites histoires qui me font des récréations au milieu d'une écriture peut-être plus dense, d'un roman ou d'un scénario de bande dessinée. Et puis, j'adore écrire pour les pré-ados. Et j'aime beaucoup, beaucoup écrire pour les ados. Et là, depuis assez peu de temps, j'écris aussi pour les adultes. Bon, déjà, Quelqu'un qu'on aime était déjà, disons, jeune adulte. Et là, j'ai un BD pour adultes qui va sortir cette année, La Belle Absente, illustré par Barou. Et j'adore ça, justement. Chaque jour, je me demande... J'ai plusieurs projets en cours, un roman en général. J'ai des petites séries que je dois poursuivre pour les plus jeunes. Et ça, j'aime presque chaque matin me dire « Tiens, qu'est-ce que tu as envie d'écrire aujourd'hui ? » Et « Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? » J'adore les expériences nouvelles aussi. Donc, j'écris aussi pour le scolaire. Toujours un peu un pied dans l'école. Une méthode de lecture, une méthode de maths aussi. Alors que je ne suis absolument pas mateuse. Mais c'est drôle. J'écris des petits scénarios de bande dessinée Pour introduire les notions de maths. Je m'amuse bien. C'est cette variété qui me plaît. C'est exactement pour ça que j'écris. Pour que ça soit... En fait, je ne m'ennuie pas. D'accord, c'est sûr. Du coup, par rapport à quelqu'un qu'on aime, comment vous est venue cette idée de roadtrip à travers les Etats-Unis ? Alors, parce que j'ai fait un roadtrip. Mon fils a vécu aux Etats-Unis pendant deux ans et demi. Il faisait ses études là-bas. Il était tombé amoureux d'une Américaine. Et donc, on a fait un voyage avec mes enfants et mon mari, avec mon fils et sa copine. Pas exactement le voyage de cette famille de roadt dans quelqu'un qu'on aime. Mais un roadtrip aux Etats-Unis, plutôt les grands parcs. Quand j'ai écrit l'histoire, je voulais que ce ne soit pas un voyage idyllique. Donc, je les ai plutôt emmenés dans les faubourgs, dans des petits, dans des coins qui ne font pas forcément rêver. Je n'avais pas envie que ce soit un voyage idyllique. Ce n'était pas le but. Et donc, c'est vraiment les paysages et l'ambiance, ce qui se crée, en fait, dans un habitacle fermé. Quand on est six, sept, à partager un voyage, qu'est-ce qui se passe ? Bon, là, nous, on était une famille, on se connaissait déjà. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on ne se connaît pas ? Et quels sont les liens qui se créent ? Et puis, ça se prêtait bien au fait d'avoir des souvenirs qui remontent à la surface. Parce que, quand on voyage, on a du temps pour réfléchir. Les personnages sont nés pendant le voyage. Pas tous, mais la plupart des personnages de quelqu'un qu'on aime sont nés vraiment pendant mon voyage. Et à quel personnage vous êtes-vous identifié le plus ? Alors, je me suis identifiée à Matt, surtout. C'est Matt, moi, je suis Matt. Alors que, évidemment, ma vie n'a rien à voir. Mais en écrivant, c'était ce personnage-là dont je me sentais le plus proche. Et évidemment, je les aime tous. C'est mes personnages, je les écrivais, je les aime. Je suis très attachée à Gary. Mais c'est vrai que Matt, c'est assez... Et toi, Antonia ? Je ne sais plus vraiment. Je pense qu'ils m'ont tous plu quand même. Il y a chacun des particularités qui sont vraiment très variées, très riches. Peut-être Antonia, non ? Peut-être aussi. Ça a été un peu un appel quand j'ai dit ce résumé. Pas beaucoup. Vous dites souvent que vous portez des romans en vous pendant plusieurs années avant de les publier. Est-ce que cette gestation de projet est obligatoire pour vous lorsque vous écrivez un roman ? Non, ce n'est pas vrai pour tous les livres. D'accord. Chaque livre a vraiment son histoire. Il peut y avoir un livre que je vais écrire vraiment en une journée parce que j'ai eu l'idée la veille au soir et que je l'écris un peu comme une... Pas comme une urgence, mais vraiment, ça vient d'un coup. D'accord. C'est très particulier. Ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois d'avoir vraiment, au contraire, une écriture très ramassée dans le temps. Par contre, effectivement, il y a quelques romans dont quelqu'un qu'on aime. Effectivement, j'ai l'histoire et pas seulement la structure narrative, mais aussi comme si je faisais connaissance avec les personnages avant d'écrire. Et ça, ça peut être effectivement très très long. Et puis parfois, il y a une gestation longue, mais on n'est pas responsable. Il y a des éléments extérieurs qui viennent contrarier l'écriture. Par exemple, la bande dessinée qui va sortir, La Belle Absente, à la base, c'était l'adaptation d'un roman de Georges Pérec. Et je n'ai pas eu les droits. On n'a pas eu les droits au bout du compte. Donc, ce livre qui était une adaptation de roman, le dessinateur avait fait pratiquement toutes les images. Donc, on s'est retrouvés avec des images magnifiques et qui n'allaient pas servir. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces images ? Je les ai mises par terre avec ma co-auteur. On s'est dit, on invente une nouvelle histoire à partir de ces images-là, en essayant d'en perdre le moins et de demander au dessinateur d'en refaire le moins possible. Donc, c'était un petit défi. Donc, cette gestation-là, elle a été finalement, cette bande dessinée, on a peut-être mis trois ans à finir par la voir entre les mains. Mais là, on n'est pas responsable. D'accord. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je m'éloigne un peu. Et par rapport à vos publications de bande dessinée et d'album, la collaboration avec l'illustrateur se passe toujours bien ? Est-ce que vous choisissez ? Alors, de la même façon, chaque histoire est différente. Et parfois, on ne choisit pas. C'est l'éditeur, souvent, qui choisit le dessinateur. Alors, pour l'instant, moi, je n'ai jamais été déçue. J'ai toujours des bonnes surprises. Je fais confiance à l'éditeur. Je préfère quand même quand on me demande mon avis. Et puis, parfois, je propose, comme c'était le cas pour La Belle Absente, à l'éditeur, je propose un dessinateur ou une dessinatrice. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a une collaboration qui est un peu plus étroite. On en parle ensemble. Par exemple, je reçois les crayonnés, les brouillons. On en parle ensemble. Mais il arrive que je découvre les illustrations une fois finies, quasiment quelques semaines avant l'impression du livre. Donc, c'est parfois de très belles surprises. Donc, là, on a peu l'occasion de collaborer. Et parfois, la plupart du temps, c'est des bonnes surprises. J'ai un livre qui s'appelle « Au pays des vents si chauds ». Je ne sais pas si c'est un album pour les plus jeunes. Je ne pense pas que tu le connaisses. C'est un voyage en montgolfière que fait une famille dont le pays a été noyé sous les eaux. Ils partent. C'est des nomades déserts. Ils partent trouver un pays où poser leur montgolfière. Moi, j'avais imaginé des montgolfières classiques. Et l'illustrateur a imaginé des montgolfières animaux-marins, une montgolfière tortue-mère, une montgolfière poisson. C'est magnifique. Donc, il a apporté son monde à lui. Vraie surprise. Et c'est magnifique. Donc, parfois, il faut savoir faire confiance aux autres. Quelle relation entretenez-vous avec les nombreuses maisons d'édition avec lesquelles vous avez collaboré ? Alors, ça, ça dépend. Il y a un petit peu de tout, comme dans toute... C'est une relation humaine. Alors, ça peut bien commencer et mal se terminer. On peut se fâcher. Il peut y avoir des éditeurs avec lesquels ça se passe moins bien parce que, tout simplement, on ne s'entend pas. Il peut y avoir des déceptions aussi sur la façon dont le livre a été porté par l'éditeur. Parfois, on peut avoir l'impression qu'une fois que le livre est sorti, ça y est, c'est fini, en fait. Le livre n'existe quasiment plus. Donc, maintenant, je sais mieux. Je grandis. J'apprends. Et j'apprends aussi à choisir mes éditeurs. Donc, c'est le cas en ce moment. Maintenant, je travaille avec des maisons d'édition dont j'apprécie à la fois le travail, la compétence, le travail sur le texte, notamment avec Thibaut Bérard, des éditions Sarbacane, qui fait un vrai travail sur le texte, intéressant, mais toujours bienveillant. On se sent porté, accompagné vraiment dans le travail d'écriture. Et puis, j'ai d'autres éditeurs avec lesquels ça se passe très bien maintenant. Le livre dédié jeunesse, Mango, Gallimard. D'accord. Et puis, de toutes petites maisons d'édition avec lesquelles ça se passe très bien. Mais c'est différent à chaque fois, finalement. Il y a des éditeurs qui nous accompagnent vraiment. Et notamment chez Sarbacane, c'est vrai que les livres vivent une vraie vie. Et puis, ils font beaucoup confiance aux blogueurs aussi. Et donc, c'est vrai qu'on a vite des retours sur nos livres. Et ça, c'est très riche. Et du coup, est-ce qu'une maison d'édition vous pose des contraintes ? Et est-ce que vous les trouvez productives ou contre-productives pour vous ? Alors, on a parfois des commandes. Donc là, c'est vraiment des contraintes très précises. Alors, ça peut être une commande un peu large. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Huit saisons et des poussières ». La commande, c'était « Est-ce que tu peux écrire un livre sur la Seconde Guerre mondiale ? » Moi, je n'y avais pas du tout pensé. Donc là, la contrainte, elle m'a parue libératrice. D'accord. Donner une feuille blanche à quelqu'un et lui dire « Vas-y, écris », ça ne fonctionne pas. Si on donne une contrainte ou deux, au contraire d'enfermer, ça libère l'imaginaire. Ça, c'est Loulipo. Je ne sais pas si tu connais Loulipo. C'est Georges Perrec, Queneau. C'est une écriture sous contrainte où on se donne à soi-même des petites contraintes d'écriture. En fait, ça libère l'imaginaire. Donc moi, j'aime bien les contraintes. J'aime bien les commandes, finalement. Par contre, dans certains cas, on presse, par exemple, la contrainte est tellement précise. Par exemple, une contrainte de nombre de signes. Tu vois, il faut vraiment que le texte soit compris entre 5000 et 6000 signes. Donc en fait, on écrit en faisant attention à des détails extérieurs. Là, ça peut être parfois trop contraignant. Mais sinon, moi, en tout cas, les commandes, j'aime bien ça. Souvent, ça peut permettre d'aller vers quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. D'accord. Et donc, quels sont les romans qui ont marqué votre vie ? Alors, quand j'étais plus jeune, très jeune, j'ai lu un livre qui s'appelle « E égale mc de mon amour » de Patrick Covin, qui était très connu à l'époque. Je pense que j'ai lu dix fois ce livre-là. D'accord. Oui, c'est comme ça que je suis un petit peu... Avant, je lisais à Tizoum dans la Prairie. Et avec Patrick Covin, j'ai découvert une autre forme de littérature. On avait moins de choix à l'époque que vous. Vous avez maintenant de la chance. Parce qu'en album, en roman, il y a beaucoup de choix, des traductions. Nous, on n'avait pas tout ça, en fait. Il n'y a pas de littérature pour la jeunesse, en fait. Ça existait très peu. Donc, ce livre-là m'a marquée. Après, comme adulte, justement, le travail de Georges Pérec, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup. Et puis, moi, je lis beaucoup de romans graphiques et de bandes dessinées. Voilà, des auteurs comme Tanu Guchi. Je lis beaucoup de romans américains. D'accord. Alors, je vais dire un titre que j'ai lu récemment et qui m'a énormément plu. Un des plus beaux livres que j'ai lu, c'est « Un Fils » de Philippe Meyer. C'est un auteur américain. C'est un western, en fait. D'accord. Et j'ai découvert que vous pouvez lire des westerns. Et c'est génial. J'adore ce qu'il y a là. « Un Fils » de Philippe Meyer. Très bien, je note. Et est-ce que vos lectures personnelles vous apportent de l'inspiration pour vos propres écrits ? Alors, sûrement, mais on ne se rend pas compte, en fait. D'accord. On emmagasine des histoires qui nous touchent. Ça se loge, je ne sais pas exactement où. Et ça peut ressortir, mais finalement, ce n'est pas conscient. Souvent, c'est d'autres personnes qui, en lisant mon livre, vont me dire « Tiens, mais ça m'a rappelé tel film ou tel livre ou une musique. » Ce n'est pas forcément conscient. D'accord. Voilà. J'ai écrit un petit roman pour ados qui s'appelle « La meilleure nuit de tous les temps ». Et justement, une documentaliste m'a dit « Mais ça me fait penser à Egalem, c'est d'où mon amour », le roman dont je te parlais tout à l'heure. Il y a une fugue de deux adolescents amoureux. Moi, je n'avais pas du tout du tout vu ça. Et finalement, elle avait raison. Et j'ai sûrement voulu mettre un peu de ce roman-là dans mon roman. Mais ce n'est pas conscient. D'accord. Est-ce qu'il y a un ou une artiste, quelque soit son domaine qui vous inspire ? Alors, oui, c'est sûr. Je suis souvent inspirée par des images, notamment d'illustrateurs ou d'illustratrices contemporaines qui m'inspirent beaucoup. Et une histoire peut naître d'une image que j'ai vue. Et un travail que je vais découvrir sur un blog, juste une image pour m'inspirer une histoire. Oui, ça arrive très souvent. D'accord. Et est-ce qu'il y a une musique qui vous inspire aussi ? En fait, moi, j'écris en musique. D'accord. Donc, je choisis pour chaque roman que je vais écrire, une chanson que je vais écouter en boucle pendant tout le temps de l'écriture du roman. D'accord. Donc, dans ma famille, ils ont investi dans un casque parce que j'écoute vraiment cette chanson en boucle. D'accord. En fait, je ne la connais même pas par cœur à la fin. C'est juste que ça crée comme une sorte de bulle qui m'aide à me concentrer. Donc, je choisis, je mets du temps à choisir cette musique. Ce n'est pas forcément une musique que j'écoute habituellement. D'accord. Ça peut être la musique que je pense que mon personnage écouterait. C'est assez particulier. Et je peux écouter mille fois d'affilée une chanson. Dans « Quelqu'un qu'on aime », c'était une chanson de Dominica et Etienne Daou qui s'appelle « En surface » que j'ai donc, je pense, écouté à peu près mille fois. Je pense que c'est la musique qui consciemment m'inspire le plus. Merci pour votre entretien. Merci, Anténa. Je pensais que c'était une question très précise et pertinente. Super, bravo. Merci. Merci.